Dans l'actualité culturelle, hier le musée départemental Maurice Denis situé à Saint-Germain-en-Laye et le musée d'Orsay ont signé une convention de partenariat scientifique. Alors Gabrielle Gontier, vous étiez sur place, ça représente quoi cette convention ? Eh bien cette signature Grégory, elle officialise le lien qui unit les deux musées. Alors depuis de nombreuses années, car depuis l'ouverture du musée départemental Maurice Denis, c'était en 1980, les deux institutions collaborent ensemble. L'objectif avec cette signature, c'est donc d'inscrire et de faire perdurer ce lien. Et ce partenariat, il va permettre plusieurs choses, notamment davantage de prêts entre les musées, ce qui va contribuer à l'enrichissement des collections du musée Maurice Denis. On a interrogé le président du musée d'Orsay sur cette collaboration. Ce partenariat entre le musée d'Orsay et le musée Maurice Denis est une alliance pour que le musée d'Orsay puisse apporter son concours, non seulement par des prêts d'oeuvres, des dépôts, mais aussi un soutien scientifique pour les projets de publication, les projets d'exposition, et puis tout ce qui peut se présenter à l'avenir pour renforcer le prestige et l'attractivité du musée Maurice Denis. Alors ce partenariat, il a été signé pour cinq ans. Il s'inscrit également dans la volonté du musée d'Orsay de développer des coopérations en dehors de Paris. Cette signature devrait permettre également de mieux connaître ce musée Maurice Denis et aussi ses collections. Oui, si le musée départemental est bien inscrit dans le territoire des Yvelines depuis de nombreuses années, les oeuvres de l'artiste yvelinois restent encore mal connues. Ce partenariat va permettre plus de visibilité au musée. C'est ce que nous explique le président du département, Pierre Bédier. Nous allons pouvoir, grâce à ce partenariat, pouvoir mieux faire connaître ce musée qui souffre d'un déficit de communication, parce qu'il est absolument extraordinaire. Le lieu est magique. L'oeuvre de Maurice Denis est d'une richesse, d'un foisonnement exceptionnel. Et donc ça va être une aide à la communication. Et puis ça va être une aide à l'approfondissement de la connaissance de l'oeuvre, à la démarche scientifique. Vous l'avez compris, les oeuvres de Maurice Denis ont encore de belles années devant elle. Une bonne nouvelle pour le patrimoine yvelinois, car la grande majorité d'étoiles de l'artiste ont été peintes dans les Yvelines, dans son atelier de Saint-Germain-en-Laye. Merci à Gabriel.